Pourquoi je suis ici ? C'est évident parce qu'il est en exposition du Centre national d'art plastique, de quelques œuvres de sa collection et entre cette œuvre il y en a une à moi. Ils ont décidé de la monter et je suis là pour que tu me fasses l'interview. C'est une structure faite avec des fils qui peut être pénétrable mais il n'est pas tout, tu peux te promener, tu peux rentrer, tu peux la voir de tous les angles et ce qui m'intéresse comme tout fait partie de la série de projets espatiels. Alors tous ces projets espatiels sont faits en occupant un espace avec le moindre d'éléments possibles. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler avec des fils dans l'espace, même des structures très grandes, je les fais très très grandes, je les fais avec des fils. Il y a quelques-unes qui sont aléatoires, ça veut dire que je les fais comme je veux et sans aucun système. Il y a des autres qui sont en système sans les nombres premiers, imagine-toi la série des nombres premiers et il y a des autres comme celui-là, que je pense un module, celui-là, cette forme, mais qui peut être monté de beaucoup de différentes façons. Dans le cas de l'Evnac, les modules qui sont achetés, c'est celui-là et on se limite à ça. Mais j'ai par exemple des maquettes de ce même module avec toutes les positions possibles, tu vois, et c'est ça qui m'intéresse. Je n'ai pas la prétention de créer un volume, mais ça me chante quand je vois les maquettes, parce que je fais beaucoup beaucoup de maquettes, c'est mon activité fondamentale et c'est ça que j'aime. Et je vais te dire plus, même si la pièce je ne l'ai jamais faite, ça ne me crée pas de problème, parce que si j'ai fait la maquette et je vois que ça fonctionne, pour moi, ça suffit. Bien sûr, l'espace que j'ai fait dans la maquette, c'est un espace que j'imagine. Après, parfois, tu dois travailler dans un espace réel, donc ça implique certaines modifications. Dans ce cas, on n'a rien modifié du tout, absolument, c'est le projet tel quel. Seulement, ça dépend de l'espace, qu'on le fait plus grand, plus petit, plus haut, au moins. Et les proportions des lignes, je vais dire que ça correspond à certaines proportions que je vais donner à l'œuvre. La pièce, elle est là, et c'est en marchant que je l'active et je lui donne toutes ces possibilités, sans rien faire, que me promener. Et j'adore ça. Quand j'étais enfant, et j'allais dans la voiture avec mon père, avec ma famille, tu vois, une chose qui me fascinait complètement, c'était les poteaux électriques, les câbles. Si j'étais, si j'étais, si j'ai regardé en avance, on s'approchait, et ça s'est transformé tout le temps. Tu vois, d'aller voir très loin, aller voir les feux et tout ça. Et si j'ai regardé derrière, ça s'éloignait et je voyais des autres choses. Et cette image, je l'ai dans ma vie, toute ma vie, j'ai cette image. J'aime beaucoup l'architecture, plutôt, plus que les volumes, les lignes. Tu te vois, tu vas me dire, l'architecture, c'est volume surtout, mais j'aime bien les lignes extérieures et antérieures d'une architecture. Et dans un moment donné, au commencement des années 70, j'ai commencé à penser à ça, comment travailler avec cette idée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec les nombres premiers aussi, mais surtout avec cette structure spatiale. Je veux dire, de modèler, parce que pour moi, les poteaux électriques, les câbles et tout ça, créent des formes en forme les paysages. Donc, je voulais un peu ça. Et dans un paysage énorme, par exemple, des poteaux électriques, c'est des éléments minimums, pour rapport aux montagnes, pour rapport aux arbres, pour rapport à tout ça, et que les ceintures, c'est vraiment des lignes. Alors j'ai décidé de travailler comme des lignes. Et pour moi, c'est comme dessiner dans l'espace. Tu vois, je veux dire, pour moi, cette pièce, c'est comme faire un dessin, mais qui est dans l'espace et ne j'ai pas l'air. Et l'élève.